Son extérieur du Mnounia, le numéro 6, qui fait partie maintenant de l'effectif de Jean-Michel Lefebvre. Nous avons un petit peu plus loin le numéro 2, Hating Poem, galopant avec le 5 High Street. Et le numéro 1, Sports of Fun, qui est en léger retrait des 4 premiers. La ligne d'en face, où Bavion fait du train avec sur son dos Olivier Pellier, en deuxième position, galope toujours le numéro 4. Et le Fénix associé à Lili Lepamp, à son extérieur du Mnounia, le 6, avec Diorif Mendizabal, tous les 3 étant suivis par le numéro 2, Hating Poem. Suivi encore par Hating Poem, le 5, et par la Sports of Fun, le favori de l'épreuve associé à Julien Mougy. Le tournant final avec en tête Bavion, qui a choisi de venir un petit peu décaler de la corde. En deuxième position, et toujours dans son dos le numéro 4, le Fénix, même si Bavion accélère en deuxième position. On se retrouve Dubnounia, le numéro 6, suivi encore un petit peu plus loin par le 5 High Street. Et par là, ce Sports of Fun, qui choisit de venir côté corde, l'entrée à la ligne d'arrivée. Avec un petit peu plus de 400 mètres encore à parcourir avec Bavion, le numéro 3, dont Olivier Pellier. Il n'y a pas demandé d'accélérer, mais au contraire de Sports of Fun, le numéro 1, qui vient à son intérieur. Les deux concurrents vont lutter pour la victoire, avec Dubnounia, le numéro 6, qui se défend bien à l'extérieur. Sports of Fun, le numéro 1, qui est à la lutte avec le 3, Bavion. Bavion, le 3, qui prend l'avantage sur Sports of Fun. Et Dubnounia, qui est troisième, à quelques mètres du poteau. Le numéro 3, Bavion va conserver son titre de ce prix Jean-Cicard. Sports of Fun, là, sera deuxième. Le 6, troisième. On dépend du 2. Et du numéro 5, terminera bien plus loin le 4. Oui, et bien voilà. On a l'arrivée, en tout cas, de cette épreuve. Le numéro 3 s'impose. Bavion sous l'amonte d'Olivier Pellier. Et l'entraînement de Thierry Lemaire. La deuxième place pour là, c'est Sports of Fun. Il y a ensuite le 6, le 2, le 5. Je répète l'arrivée provisoire. 3, 1, 6, 2 et 5. On va revoir la dernière ligne droite. Olivier Pellier qui a attendu les attaques. Le moment, par l'intermédiaire de Sports of Fun, qui a eu le bon parcours. Regardez, Bavion est là. Sports of Fun à l'intérieur. Au poteau des 200 derniers mètres, on a l'impression que Sports of Fun a pris l'avantage. Mais c'était sans compter sur la vista de ce talentueux jockey d'Olivier Pellier. Il va bien solliciter, reprendre au bras son partenaire. Il va conserver son titre. Le numéro 3 s'impose devant l'As. Le 6 et le 2. A tout à l'heure pour la quatrième. A vous mon cher Jeff. Oui. Merci beaucoup JP. A tout à l'heure effectivement. Une kazakh qui a souvent brillé dans ce terrain souple, voire collant ou lourd. C'est celle de Feu Henri de la Chauvelet, qu'on a bien connue. Et qui était un vrai gentleman. Qu'on croisait sur les hippodromes. Et qui a donc depuis très très longtemps vu sa kazakh à l'honneur. A la fois chez Jean-Marie Béguigny, mais aussi chez Thierry Lemaire en l'occurrence. pour cette course du jour. 3, 1, 6, 2 et 5. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la poursuite du programme sur les hippodromes de Lyon. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle Citroën C3 avec Connected Cam Citroën. Unique parce que vous l'êtes. A partir de 149 euros par mois, entretien, garantie et assistance offert pendant 3 ans. Citroën. Partage ? Je vais être un peu juste ce mois-ci. Je dois faire remplacer mon pare-brise. Alors ça fallait oser. Avec la franchise offerte pour le remplacement de pare-brise, vous savez bien que vous ne paierez rien. Renaud s'occupe de tout. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Chez Renault, tout est pris en charge, même la franchise. Un jour aux courses se poursuit. Voici maintenant un nouveau rendez-vous du côté de l'hyperon de Lyon. La soie où la pluie tombe toujours. Nous allons parler de notre quatrième course du programme. Cette quatrième épreuve, c'est une épreuve à réclamer. Et on découvre les partants avec vous. Oui, Jeff, effectivement, des partants. Là, encore une fois, c'est dans le haut du tableau qu'on a les favoris. Virtual Game, le numéro 2, le 3, Indian Icon, le 4, Misty Love. Voilà, parmi les chevaux les plus joués de l'épreuve. Ainsi que le numéro 7, c'est Yankee Mail. Vous avez vu que le numéro 5 était non partant. Et puis en deuxième partie de tableau, c'est le 13, Just a Pound. Voilà, il y a quelques enjeux sur ses chances également. Il peut vraiment faire l'arrivée. Puis il y a le vétéran Arizona Run, ici, qui a changé de casac à plusieurs reprises. On est toujours content de revoir ce vieux cheval. Bon, écoutez, on va aller le voir encore plus en détail du côté de l'hypodrome de Lyon-la-Soie pour ce quatrième rendez-vous. Il y avait juste extra qu'il n'a que 51 kg, le numéro 15. Et ça vous paraît intéressant ? Il n'a pas fait un gros lot, mais c'est toujours intéressant. Il n'a jamais connu sur le PSF, mais bon. À la bonne heure. Bon, écoutez, nous vous en dites un petit peu plus dans quelques secondes, car nous partons sur les promes de Lyon-la-Soie de suite. Oui, on retrouve.